L'atelier d'aujourd'hui, je l'ai trouvé vraiment intéressant, c'était très interactif, les participants ont pu poser des questions, se sont intéressés avec des questions qui sont pointues, des questions qui sont plus générales, mais je pense que cette académie, cette formation organisée avec Régénecter est vraiment intéressante et assez complète, avec un spectre assez large des thématiques abordées pour vraiment être une base de formation pour se lancer dans l'agriculture de régénération pour les agriculteurs. La relation entre les analyses de sebe et les analyses de sol, ce sont deux outils complémentaires. L'un, donc l'analyse de sol, nous permet de connaître les stocks que l'on va avoir dans notre sol, mais ne va pas forcément nous donner des détails et des informations sur la disponibilité des éléments nutritifs. De l'autre côté, l'analyse de sève est un outil qui va nous permettre vraiment d'observer dans ma plante si on est capable d'assimiler ces éléments et quelles sont les qualités d'assimilation. Une fois qu'on a donc nos deux outils, l'analyse de sève, le but du jeu c'est de travailler en complément l'un de l'autre pour nous permettre d'identifier quels sont les éléments qui ont des difficultés d'assimilation pour mettre en place des stratégies qui vont être utiles pour pouvoir améliorer l'assimilation de nos éléments nutritifs, pour avoir une meilleure santé des plantes et des meilleurs potentiels de rendement à l'arrivée. Donc pour interpréter une analyse de sève, le but du jeu ça fonctionne avec quatre points. Le but du jeu c'est d'abord de commencer par interpréter et analyser quels sont les éléments qu'on va avoir en excès pour identifier les potentiels blocages d'éléments nutritifs liés à des excès. Donc les excès vont nous créer des carences induites. Donc le but du jeu dans un premier temps c'est vraiment d'identifier ces excès et d'essayer de comprendre pour quelles raisons nous avons des excès d'éléments nutritifs et comment on va pouvoir les corriger. Est-ce que ces excès sont liés à des apports excessifs d'éléments ? Est-ce que c'est lié à la nature de mon sol ? Donc le but du jeu dans un premier temps c'est vraiment d'identifier nos excès. Une fois qu'on a identifié nos excès, on va aller essayer d'identifier quels sont les éléments clés pour la photosynthèse qui vont être donc l'azote, le magnésium, le fer et le manganèse. Le but du jeu c'est de vérifier que ces éléments sont suffisamment disponibles pour nous permettre d'avoir une photosynthèse puissante pour une bonne production de sucre qui va dans un deuxième temps nous permettre d'alimenter tout notre système biologique qui va être les exudas racinaires, l'activité biologique derrière et qui va permettre à la plante vraiment d'avoir une bonne santé et une forte production à la fois de sucre et de matières grasses pour stocker ces sucres qu'on va avoir en grosse quantité. Dans un troisième temps on va aller regarder la production de protéines. Est-ce que ma plante est plutôt en situation de protéosynthèse ou plutôt en situation de protéolyse ? Donc est-ce que je synthétise de la protéine ou est-ce que je dégrade de la protéine ? Par rapport à cette protéosynthèse, les éléments clés qu'on va retrouver ils vont être le soufre, le magnésium, et le molybdène. Donc le soufre, le magnésium et le molybdène qui sont vraiment clés pour la fabrication de nos protéines. Par rapport à ces éléments-là, le but du jeu c'est de vérifier est-ce que je vais avoir plutôt de l'azote sous forme, donc l'azote total sous forme de protéines, sous forme d'acide aminé ou est-ce que je vais plutôt avoir de l'azote sous forme de nitrate ou sous forme d'ammonium. Dans les situations où j'ai beaucoup d'ammonium, souvent je suis en situation de stress oxydatif dans ma plante, des plantes qui peuvent être en manque de production de sucre ou en manque d'eau, en conditions de stress, conditions compliquées, et donc dans ces situations-là je vais avoir beaucoup plus de chances d'avoir des attaques d'insectes. Dans l'autre situation, des fortes productions de nitrate, souvent j'ai des problèmes de transformation et de valorisation de mon azote et je vais diluer ma sève, avoir des sèvres qui vont être plus concentrées en eau, moins concentrées en éléments nutritifs, donc aussi potentiellement plus de risques d'attaque d'insectes. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de valoriser au mieux notre azote, le transformer en protéines pour ne pas avoir de forme d'azote soluble dans la plante. Quatrième critère, ça va être de regarder tout ce qui va être les carences en éléments nutritifs. Une fois qu'on a identifié les premiers éléments, on va essayer de vérifier si on n'a pas des carences dans les autres oligo-éléments qui peuvent avoir des impacts sur la qualité de nos produits et sur la santé de notre plante. Donc pour résumer, comment on interprète une analyse de sève ? On commence par regarder les excès, puis la production de sucre, puis les protéines et on finit par regarder les différentes carences qu'on peut avoir dans la plante. Dans l'ensemble des analyses de sol ou de sève que l'on peut faire, on a des scénarios qui se recoupent et qu'on trouve assez souvent en termes d'excès. Sur les analyses de sol, ce que l'on peut observer, on a principalement des excès de calcium, donc dans les sols calcaires, ou des excès de potasse qui sont très souvent liés à des forts apports d'éléments organiques. Souvent, nous on appelle ça le syndrome du jardinier. On a tendance à mettre des grosses quantités de compost ou des grosses quantités de fumier et on se retrouve en excès de potasse qui viennent derrière nous créer des déblocages. Donc ça c'est principalement les excès qu'on peut trouver. Ce qu'on retrouve de l'autre côté en analyse de sève, en termes d'excès, ça va plutôt être... On peut retrouver les excès de potasse qui sont liés pareil à nos excès d'apport d'éléments nutritifs. Et ce qu'on va retrouver derrière ça peut être des excès de fer ou des excès d'aluminium dans des sols qui sont froids et compactés. C'est plutôt ces éléments là qu'on va retrouver. Et l'autre qui est le grand classique en termes d'excès, c'est l'excès d'azote. C'est un élément qu'on a tendance à se dire c'est celui-ci qui va tout faire donc on en met, on en met toujours plus et on finit par en mettre trop. De l'autre côté dans les carences, les carences principales que l'on va observer, ça va être des carences en éléments négatifs. Plutôt les anions qui vont être le bor, le molybden, le soufre principalement. Et puis les autres éléments en cation qui sont très souvent carencés, j'ai parlé un petit peu des excès de fer mais ça peut être dans l'autre sens. Le fer et le manganèse parce que dès qu'on va avoir des sols qui vont être plutôt oxydés, c'est des éléments qu'on peut retrouver en quantité plus faible avec des difficultés de disponibilité. Et le dernier élément qu'on va retrouver en carences assez souvent, ça va être le calcium. Pareil, il y a des grosses problématiques de disponibilité. Après, tous les autres éléments, c'est plutôt variable, ça dépend des situations et il n'y a pas de généralité. Donc c'est l'analyse de sève, c'est un outil qui a beaucoup de potentiel, qui permet vraiment justement d'exprimer le potentiel des cultures. Que ce soit à la fois sur des cultures où on cherche à faire du rendement, ça permet d'aller chercher plus de potentiel de rendement, donc sur des plantes fourragères, sur du maïs, sur du colza. C'est des cultures sur lesquelles on peut, en ajustant la nutrition, aller chercher plus de potentiel de rendement, aller déplafonner assez facilement. Et ça permet également, sur d'autres cultures où on est plutôt sur des critères de qualité, ça permet d'aller chercher des aspects qualitatifs complémentaires. Ça permet d'aller chercher de la conservation, ça permet d'aller chercher des arômes, ça permet d'aller chercher des poids spécifiques. Donc c'est vraiment des outils précis qui permettent d'aller chercher plus de valeurs ajoutées sur l'exploitation en ciblant vraiment les critères clés qui font la rentabilité. C'est-à-dire que si on prend un maïs qui fait de la rentabilité, c'est de l'alentonage à l'hectare. Donc le but du jeu, c'est comment est-ce que je vais, grâce à cette analyse-là, déplafonner et faire plus de rendement. Si à l'inverse, je prends une fourragère, le but du jeu, c'est de faire du tonnage, mais aussi de la valeur, pour avoir des valeurs alimentaires riches en azote, en énergie, pour que le produit ait de la qualité et limite mes achats de soja et mes achats d'extrins extérieurs. Et donc le but du jeu, une fois qu'on a bien identifié les critères de qualité et les critères qui sont rémunérateurs sur une culture, l'analyse de sèvres nous permet de piloter la nutrition pour améliorer ces critères-là. On peut aussi, on en parle un petit peu, mais on peut aussi, sur des cultures, essayer d'aller augmenter la quantité de métabolites secondaires pour pouvoir aller chercher de la valeur complémentaire, que ce soit des huiles essentielles par exemple ou d'autres molécules spécifiques à des fins pharmaceutiques. La fertilisation, enfin la nutrition des plantes, a pour objectif d'améliorer la qualité des plantes, d'un côté améliorer la santé, améliorer les potentiels de rendement, mais également l'objectif c'est d'essayer d'améliorer les valeurs nutritionnelles des produits. On peut l'observer assez facilement sur les cultures fourragères, on a des retours, on a des essais là-dessus, où on se rend vraiment compte que dès qu'on pilote la fertilisation, les animaux mangent moins d'éléments, mais c'est plus riche, donc ils mangent vraiment à leur faim, ils sont rassasiés plus rapidement. Ça c'est des éléments sur lesquels on a pas mal de retours et on a des très bons retours par rapport à ces pratiques-là, cette fertilisation poussée sur nos fourragères. Sur les autres cultures qui sont plutôt à destination humaine, on a moins de retours, on a moins de décès, mais on peut supposer, on peut imaginer que si on fertilise mieux nos plantes, elles sont plus riches en éléments nutritifs et potentiellement elles vont avoir des meilleurs arômes. Là où on peut avoir des retours, on travaille avec quelques viticulteurs et sur la viticulture, on a vraiment des retours, dès qu'on travaille sur la vie du sol, on a le terroir qui s'exprime beaucoup plus, des vins qui ont plus d'arômes, qui ont plus de rondeur, qui sont différents, mais qui ont des qualités organoleptiques supérieures et là-dessus c'est certain. Et à l'inverse, sur les vins, dès qu'on commence à pousser un petit peu trop fort l'azote par exemple, tout à coup on gomme complètement le terroir et on gomme la qualité du produit. Par rapport au fourrage, dès qu'on commence à changer la qualité des fourrages, on a des impacts sur la santé animale. Après, c'est des impacts couplés d'un côté parce qu'on rediversifie les rations, c'est-à-dire qu'au lieu de faire manger que du maïs, que du soja, dès qu'on remet de l'herbe, on a des impacts santé parce que la ration étant beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus diversifiée, on a des impacts. Mais également, sur différents éléments, quand on rajoute un peu de probiotiques dans les fourrages, c'est-à-dire les bactéries lactiques notamment, on a des impacts où on réduit les problématiques de mammites ou les problématiques de pâtes parce que ces probiotiques ont des effets un petit peu antioxydants, ils ont des effets aussi anti-inflammatoires qui ont été démontrés et donc on voit vraiment des impacts sur la santé des animaux qui sont flagrants et sur les fourrages. Les impacts dans lesquels on pilote bien la fertilisation, c'est des troupeaux, pardon, les troupeaux où on pilote bien la fertilisation sur les fourrages, c'est des troupeaux où on a peu de problématiques sanitaires. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais on a des problématiques au global qui sont relativement plus faibles. C'est des exploitations où le véto, les gens ne connaissent plus le véto. On l'appelle que quand il y a des accidents, mais c'est des exploitations où on n'a pas besoin de véto au quotidien. Et quand on a ça, c'est plutôt sympathique et c'est confortable pour l'éleveur. C'est un plaisir d'aller travailler et puis c'est confortable financièrement aussi parce que ça fait des frais en moins. L'analyse de sèvres, c'est un outil intéressant dans la boîte à outils d'un agronome. C'est un outil parmi tous les outils qu'on peut avoir, que ce soit l'analyse de sol, l'analyse de sèvres, les tests bêches ou tous les autres outils qu'on peut utiliser. C'est un outil parmi les autres dans la caisse à outils, mais c'est un outil qui a de l'importance parce qu'il permet vraiment d'apprécier la disponibilité des éléments et l'assimilation des éléments nutritifs par les cultures. Il permet d'avoir un regard tout à coup que l'on n'avait pas auparavant dans les cultures sur des assimilations d'éléments nutritifs. Et il permet d'apporter des réponses à des problématiques ou d'apporter des briques pour apporter des questionnements qui nous font évoluer nos pratiques. Et qui nous font changer nos fertilisations avec des objectifs d'amélioration de la santé des plantes, qui sont des réductions des problématiques d'insectes, des problématiques de maladies, et puis des améliorations de potentiel de rendement et de qualité des plantes. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –